bonjour tout le monde et ben c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui car je vais ouvrir un colis devant vous et on va regarder le contenu ensemble j'ai pas ouvert le colis avant je pense savoir ce que c'est mais c'est peut-être pas sûr que ça soit ça mais a priori bon je pense que si ça vient des états unis là en ce moment j'avais commandé qu'un seul truc donc je pense que ça va être ça comme le titre de la vidéo ne mentionnez pas du tout ce que vous allez voir j'espère que vous serez pas déçu ne me laissez pas un pouce vers le bas en fonction du contenu si ça vous plaît pas s'il vous plaît non mais voilà bon c'est certain ça va plaire à très 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 peu de personnes d'entre vous et puis globalement ça n'a pas trop de rapport avec ma boutique mais bon voilà ça me fait plaisir de vous montrer ça et puis voilà je fais ce que je veux bon allez on va ouvrir le colis et j'espère que c'est ça si c'est pas ça déjà j'aurai les boules mais en plus c'est bizarre parce que c'est arrivé c'est pas parti il y a très très longtemps c'est arrivé ultra rapidement alors certes les frais de port m'ont coûté un bras mais bon ah là là j'ai peur d'un coup imaginez c'est pas ça imaginez ce n'est pas ça bon en même temps vous vous en foutrez oui mais Ah si c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça oh là c'est la fête bon vous êtes prêts bon ça se trouve vous l'avez peut-être vu en transparence derrière ce petit papier Regardez, regardez, oh là là là, comment c'est beau, mais comment c'est beau, bon la vidéo ça va être n'importe quoi, je vous préviens, je vais découvrir vraiment en même temps que vous, je ne sais même pas ce que j'ai acheté, alors si j'ai acheté le classeur, j'ai acheté la collection complète des cartes communes, mais j'ai acheté en fait, c'est un mini Master Set que j'ai acheté, donc il y avait même les cartes rares, etc. dedans, j'ai quasiment la collette complète, sauf les cartes autographiées qui sont extrêmement rares à raison de une, tous les, je ne sais pas combien de centaines de boîtes, limite, donc voilà, avoir le full Master Set, c'est quasiment impossible, à moins de dépenser des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros, donc non, non, déjà le mini Master Set, c'est déjà une petite folie, donc voilà, le monde à la trading card en fait, donc c'est pas un jeu, on va regarder ensemble, ce sont des cartes à collectionner de la célèbre série Twin Peaks, meilleure série au monde qui a vu l'arrivée de la saison 3 l'année dernière, le 21 mai 2017, après 26 ans d'attente, après le gros spoil de la fin de la saison 2, enfin le gros cliffhanger de la fin de la saison 2, meilleure série au monde de très, 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 très loin, c'est un peu mon Netrunner pour les séries Twin Peaks, et bref, je m'étais acheté une petite collection de cartes l'année dernière, qui était sortie en 91, et là ils nous ont sorti un nouveau set de cartes, et il faut savoir que le monde de la trading card aux Etats-Unis, c'est un univers qui est impitoyable, encore pire que Dallas, où il y a énormément de raretés, il y a des chase cards à chase, justement, à essayer de choper dans des cartons et tout, enfin c'est un univers, mais on se plaint ici des CCG en France, alors la trading card aux US, c'est juste n'importe quoi, et là je me suis fait un gros gros plaisir en achetant un Master 7, donc voilà, bref, donc j'avais demandé au vendeur s'il pouvait m'offrir un petit booster scellé, donc il l'a fait, c'est super cool, malheureusement je n'ai pas le display vide, j'aurais bien voulu l'avoir pour la collection, mais bon, voilà. À l'intérieur, il y a donc le classeur Twin Peaks, à l'image de la saison 3, putain mais c'est trop bon, franchement. Bon, ça c'est quoi ? Hop, c'est une carte, alors je vais zoomer un petit peu plus longuement après. Deux autographes cards in every box, alors c'est peut-être pas celles-là qui sont extrêmement rares. « Detail plot synopsis for all 30 episodes of the original series and 18 of Twin Peaks The Return ». Ok, P3, ça c'est la promo 3. Hop. Oh merde. On ne va pas l'abîmer tout de suite. Voilà. Bon, alors apparemment ça c'est une carte promo. Ok, on verra. Donc il n'a rien rangé à l'intérieur et je n'ai même pas de page, je vais être obligé de me prendre des feuilles. Vu le prix, il aurait pu quand même m'enfiler. Voilà. Donc. « For some of the lowest price available anywhere », blablabla. Bon, la pub du vendeur. Ok. Hop. Ça m'a fait un peu bizarre d'ailleurs de racheter des cartes autrement que par mon circuit, par mes fournisseurs en fait. Mais c'est vrai que le monde de la trading, je ne vais pas chercher à comprendre. Je voulais vraiment avoir les cartes rapidement. Bref, allez, on va s'ouvrir ça. On ne va pas tout, tout, tout regarder non plus parce que franchement, de toute façon, si ça ne vous intéresse pas, vous arrêtez la vidéo. Mais si vous êtes un petit peu curieux, que vous voulez voir un petit peu quand même les cartes, je ne vais pas non plus faire durer la vidéo trop, trop, trop longtemps. C'était vraiment une petite vidéo plus délire qu'autre chose. J'avais fait un petit live l'année dernière sur Twin Peaks. Je voulais faire beaucoup mieux à la base et puis finalement, j'avais fait un live. Ouah, il y a plein de cartes. Mais si vous voulez aller le regarder, je ne sais plus comment je l'avais appelé, je pense que vous le retrouverez. Ah oui, d'accord. Mais en fait, il y a plein de sets différents. Oh là 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 là, c'est trop bon. Et franchement, si vous ne connaissez pas, alors ça, ça doit être le set de commune, le set régulard. Il doit y avoir les 90 cartes. Ouais, ça doit être ça. Je pense que ça, c'est les cartes communes de base qui ne valent pas grand-chose. Je crois que c'est une quinzaine de dollars, la collecte. Par contre, les cartes les plus rares qui forment le mini Master 7, c'est ça. Et en plus, il y a les cartes, je ne sais plus comment elles s'appellent, les autographiées, je crois. Je ne sais plus. Qui sont pour le coup extrêmement rares. Et donc, celles-ci, je ne les ai pas. Et tant pis, je ne les aurais pas. Eh bien, écoutez, franchement, non, c'est clair qu'on ne va pas tout regarder ensemble. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop. Hop. Donc, si vous ne connaissez pas cette série, mais franchement, mais regardez-la. De toute urgence, les saisons 1 et 2 ont certes un petit peu vieilli. Mais elles seront, vous les trouverez cheloues, non pas parce qu'elles sont vieilles. Mais juste parce que déjà, elles étaient cheloues, hyper à la base, quoi. Mais c'est une série hyper novatrice, qui a marqué son temps. C'est le Shenmue des séries télé et le Netrunner, Dominion Magic. Enfin voilà, c'est bref. Par contre, il y a peut-être des spoils. Des trucs qu'il ne faudrait peut-être pas trop que vous voyez, si vraiment vous êtes intéressé à regarder la série. Donc, bon, à vos risques et périls. Alors, décidément, je vais devoir me mettre comme ça parce qu'on ne voit pas trop. En plus, mon truc, il ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Bon, il ne va pas falloir que je bouge. Ok, la découverte du cadavre de Laura Palmer dans l'épisode pilote. Elle est emballée dans du plastique. Les cartes sont d'une excellente qualité. C'est du carton ultra épais. Là, avec Bobby qui est accusé de meurtre, qui est dans le bureau du shérif. Alors, ça a l'air d'être bidon comme série. Un meurtre, un truc vraiment à la con. Mais pour l'époque, ça a apporté des trucs hyper novateurs. Et quand vous voyez le pilote et que vous avancez dans la série originale, ou si vous arrivez à tenir le coup et arrivez jusqu'à la saison 3 qui est sortie l'année dernière, vous avez un cheminement. Il y a un film aussi entre la saison 2 et la saison 3, qui est un préquel à la série en fait. Si vous arrivez à tenir le coup et que vous arrivez à la saison 3, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette série de malades ? Ça dérive, mais ça part loin, 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 très loin. Voilà. Même si sur certains plans, ça a un peu vieilli, je peux vous dire que ça restera une série vraiment pour moi inégalée. Et inégalable, non, peut-être pas quand même. Puis inégalée, non, il y a quand même plein de bonnes séries, il ne faut pas abuser. Mais Twin Peaks, c'est vraiment un chef-d'oeuvre magistral. Vraiment, quoi. Hop. Bon, je ne vais pas tout regarder. Bon, voilà, après, c'est des cartes issues de la série. Franchement, si vous n'êtes pas fan, même moi, franchement, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça en vrai. Je m'en fous un peu des indications. Bon, vous savez ce que c'est. Quand on est fan d'un truc, on collectionne, machin, on ne va pas chercher à comprendre. Des fois, on fait des trucs. Donc, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dépensé sans compter. Bon, ben voilà, franchement, je ne sais même pas si je vais les regarder très souvent. En tout cas, c'est tiré des masters du Blu-ray, je crois. Parce que vu la qualité... Ah ouais, non. Ben ça, c'est la série originale, en tout cas. C'est les saisons 1 et 2. Ah, Kyle était très jeune. Agent Cooper. Donc, lui, il arrive dans la petite ville de Twin Peaks. Petite bourgade d'Américains plus ou moins arriérés. En tout cas, hyper barrés. Et puis, il enquête. Et ça va partir relativement loin. Si vous voulez, cette série, ça a vraiment créé la télévision moderne. Si on a eu derrière, et peu de temps après, finalement, des séries comme X-Files, c'est clairement qu'il y a eu Twin Peaks avant. Vraiment. Mais franchement, regardez. Forcez-vous à regarder si au début, vous ne le sentez pas trop. Après, c'est du David Lynch. Alors, tout n'est pas dirigé par David Lynch. Mais il y a certains épisodes. C'est vrai qu'il faut s'accrocher. Dans la saison 2 de la série originale, il y a un trou de 6 épisodes où franchement, c'est pourri. Mais à la fin de la saison, ça redevient très bien. Hop. Mais bref, voilà. Et puis, la saison 3, c'est magie strale. Alors là, qu'est-ce qu'elle susurre à l'oreille de Cooper, notre chère Laura ? Je crois qu'on ne le saura jamais. Yeah ! L'image emblématique. Il y a des trucs qui sont tellement, tellement devenus cultes dans Twin Peaks. Des phrases, des images, des gestes, des délires, des... C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon, je passe... Les cartes, elles sont vraiment ultra épaisses. Je vais ranger ça dans mon joli classeur avec les cartes que je vous avais déjà présentées dans la dernière vidéo. Donc, je suis vraiment très content. Ça ne me servira à rien du tout. Mais bon, je pourrais dire, j'ai la collection de cartes Twin Peaks. Là, je suis sûr que ça vous embouche un coin. Meanwhile. Bon, là, évidemment, vous me prenez pour un taré. Et la mise au point, ça serait bien que tu la fasses. Voilà. Ça, c'est une image. Je vous parlais d'image emblématique. Ça, c'est clairement un truc. Bon, je sais bien que vous allez me prendre pour un taré, que vous allez regarder ça. Ça ne va peut-être pas vous donner envie de regarder la série. Mais je vous assure que c'est un truc. Mais c'est magistral, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Bon, bref. Effectivement, on ne parle pas de jeu dans cette vidéo. Et j'en suis désolé. Mais bon, j'avais envie de vous montrer. Ah ! Hello, Diane ! Donc, là, il fait son petit speech. Ça, pareil, c'est ultra connu. Nous sommes le 23 février ou le 28, je ne sais plus. Il est 8h et quelques. Je rentre dans la petite ville de Twin Peaks. J'ai loué un motel confortable, mais pas cher. Enfin, voilà, c'est génial. J'ai trop envie de me refaire la série originale. Bien que j'ai aussi envie de me refaire la 3, parce que... Ah, voici le manchot ! Personnage emblématique aussi. De toute façon, tous les persos sont... Ah là là, Cooper. Dans une petite pièce avec des rideaux. Je vous laisserai découvrir tout ça. Une petite caverne qui renferme peut-être des choses mystérieuses. Bon, bref, allez. Je ne vais pas... Donc, regardez. Hop ! Oh ! Chelou, lui, hein ! Non ? Tac, tac ! Hop, hop, hop ! Oh là ! Hop, hop, hop ! J'espère que vous n'avez pas vu la dernière image. Et ne faites pas pause et ne remettez pas en arrière, parce que ça va tout vous flinguer. Par pitié. Franchement, mais par pitié, ne le faites pas. In loving memory of Laura Palmer. 24 février 89. Donc, c'est ça. C'était bien le 24. L'agent Hawk, Doogie ! Youhou ! L'agent Hawk, Mr. C. Ah, il y a des trucs... Ah là 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 ! Ouais, non, mais là, ça spoil sévère. Wow ! Ouh, c'est beau, ça ! Ça, c'était les images promotionnelles de la saison 3. Putain, c'est beau, la vache ! C'est très, 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 très beau. Petite carte métallique, là. Twin Peaks, The Return. It's happening again. Oh là là, mais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, cette série ! Ah là, j'ai la promo 1. Donc là, il m'avait offert la promo 2. Ça, c'est quoi tout ça ? Q7, Q2, Q13, Q4. Moi, je ne comprends rien. Les trading cards, c'est vraiment un monde... CT1, HA1, HA2. Oh là là là, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Alors là, on a des cartes. Ça doit être par épisode. Hop ! Oh là là, premier épisode de la saison 3. Bon, alors forcément, il y a 26 ans qui se sont écoulés et dans notre... Enfin, dans la vie réelle et dans la série. Donc bon, les acteurs, ils ont vieilli. Mais Kyle, ce qu'il a fait dans cette... Kyle, c'est lui, l'acteur, qui joue le rôle de Cooper. Ce qu'il a fait dans cette saison 3, je vous assure que c'est... J'ai peur de vous montrer des trucs. Si vous regardez, j'ai peur que ça vous flingue le truc. Oh là là, David Lynch. Donc, David Lynch joue dans sa propre série. Il joue le rôle de Gordon, un inspecteur du FBI, aux côtés de Cooper et d'autres personnes. Il est génial, il est à moitié sourd. Il répète des trucs, tout... Enfin, c'est rigolo. Il y a des trucs que je ne veux pas trop vous faire voir. Ah, génial. Ah oui, ça, c'est la phase où il dit je déteste l'admettre, mais je ne comprends pas du tout cette situation. Hop, il y a des trucs qu'il ne faut pas trop... Ah, ça spoil, la saison 3. Oh là là, comment c'est beau, comment c'est beau. Hop, magnifique cette phase-là. Épisode 2 et 3 par 3. Voilà, épisode 3. Magistral aussi. Magistral. Bon, bref, je vais continuer pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, si vous n'êtes pas intéressé par la série, bon, je pense que vous avez déjà quitté la vidéo depuis longtemps, de toute façon. Et du coup, merci à ceux qui restent. C'est vrai que je ne regarde jamais mon watch time. C'est vrai que je regarde à l'occasion si j'arrive à retrouver le menu. Bon, bref, je m'en fous un peu, en fait. Épisode 9, 7. Ah oui, ok. Tout est répertorié sur... Oh là là. J'ai... Oh, mais c'est trop bon ! Oh là là, il y a toutes les cartes. En fait, la saison 3, c'est vraiment beaucoup mieux que les premières, je trouve. Enfin, non, quand même pas. Parce que les premières, quand on découvre certains trucs, c'est juste, waouh, total. Mais la saison 3, c'est waouh, total, tout le temps, presque. Oh là là, génial ! Génial, génial ! Je vais galérer à ranger tout ça. L-54, L-44, L-23, machin. On verra bien. Alors ça, c'est des vieilles illustrations. Dale Cooper, Hawke, Pete Martel, Dougie Jones, Denise, le premier trans, un des premiers trans à la télé, je pense. C'est le mec de X-Files. Hop, mise au point, il ne veut pas. Oh là là, bon, ce n'est pas grave. En même temps, s'il fait la mise au point, sur rien du tout, c'est un peu dommage.